La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine et peut-être aujourd'hui pas le mien, car la déclaration du 12 juillet 2021 d'Emmanuel Macron, oui c'est bien elle qui va faire l'objet de la vidéoscopie du jour, eh bien on ne peut pas vraiment dire qu'elle ait soulevée des clameurs d'approbation dans l'opinion. Alors je vous laisse deviner, alors moi je ne vous ne dirai pas ce que j'en pense, parce que moi, courageux mais pas téméraire, j'ai quand même un business à défendre, donc je ne voudrais pas être démonétisé ou que ma vidéo soit tout simplement bannie ou amputée, que ma chaîne soit amputée de certains contenus. Donc j'essaierai d'éviter au plus possible de partager des opinions personnelles et de me tenir au plus possible à une analyse verbale, infraverbale, gestuelle et de cadre de ce document. Nous allons maintenant prendre la version résumée, oui l'intervention initiale étant trop longue, je m'appuie sur le résumé proposé par la chaîne de l'Obs. Voilà, juste avant de commencer cette vidéoscopie sur Macron et le 12 juillet... L'offre VIP, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, l'offre VIP c'est le moyen le plus intelligent et le plus économique de vous abonner à mes contenus payants en bénéficiant ainsi d'un tarif privilégié de remise toute l'année et de l'opportunité de me joindre téléphoniquement à peu près quand vous voulez. Alors d'habitude, vous connaissez le cadeau du mois, c'est une petite surprise comme ça que j'offre à chaque nouvel abonné et nous essayons comme ça de varier tous les mois, de ne pas trop nous répéter. Cette fois-ci, ce n'est pas un petit cadeau pour tout le monde, c'est un gros cadeau par tirage au sort pour une personne. Vous avez remarqué qu'il y a toujours une platine vinyle sur mon bureau. J'ai décidé de vous offrir une platine vinyle Bluetooth clé en main, magnifique objet à la fois de design et de fonctionnalité. Par contre, évidemment, c'est un objet à plus de 300 euros, je ne vais pas l'offrir à chaque nouvel inscrit. J'aime bien le beau et j'aime bien le beau geste, mais en même temps, ce n'est pas du bénévolat non plus. Donc il y aura un tirage au sort dans les premiers jours du mois d'août. Je le ferai d'ailleurs en vidéo, je ne sais pas comment je vous montrerai ça, enfin on mettra les noms des gens, les prénoms des gens, un chapeau, je me bornerai les yeux, je tirerai au sort. Le gagnant, un d'entre vous qui se sera inscrit à l'offre VIP au mois de juillet, remportera une magnifique platine vinyle Bluetooth, dont il pourra même choisir la couleur. Je crois qu'il y a un très joli blanc nacré, il y a un très joli vert si je ne m'abuse, peut-être même un noir, j'ai oublié. Les deux seules conditions, c'est de s'inscrire au mois de juillet et d'accepter en recevant l'objet, de nous faire une petite story, quelque chose, faisant partager, voilà, ce qu'on appelle un unboxing sur Internet, le faisant partager aux autres. Si vous refusez ce petit principe, je trouve que c'est dommage et donc vous ne pourrez pas participer au tirage au sort. Voilà, c'est tout. Aucune autre condition. Condition, règlement et tous les détails, le lien est affiché à l'écran et au pied de page, il ne vous reste que quelques jours, c'est jusqu'au 31 juillet minuit. Très beau bleu, c'est presque un costume de mariage qu'a notre président. Par contre, je comprends qu'on aime le bleu, mais ça fait quand même beaucoup à l'écran. Alors, il y a le bleu de son costume, il y a aussi le bleu du drapeau. Ensuite, on a le bleu du drapeau, finalement du drapeau bleu aux étoiles d'or, qui ne manque jamais à l'appel et en plus qui est cohérent avec la fin des annonces. J'ai promis de ne pas parler du fond, mais enfin, évidemment, on ne peut pas ne pas faire la médiation entre la présence du drapeau européen et la réforme des retraites, par exemple. Je n'en dirai pas plus. Et on a le bleu violet, violacé de la cravate quasi noire. Donc, quatre bleus sur la même image, ça fait un petit peu beaucoup. Je ne sais pas si Brigitte au stylisme, ou d'ailleurs, on se demande qui fait le stylisme, et d'Altonien, mais là, il y a quelque chose qui me choque. Il y a une laideur au niveau des bleus et je ne suis pas convaincu forcément du fond non plus. Est-ce une incrustation ? Est-il vraiment devant la tour Eiffel ? Je l'ignore. En tout cas, la symétrie, on a en deux mots, la symétrie, pas L'asymétrie. La symétrie est assez délicate à doser en audiovisuel. Et là, se trouver tout à fait au centre de la tour Eiffel avec comme ça l'arc qui vient nous scindre la tête au niveau du crâne, c'est assez peu esthétique. Ça lui enferme légèrement le regard, ça passe juste au-dessus des sourcils. Il y a une énorme bande noire à droite qui doit être, j'imagine, la jonction. Ah, ça doit être des écrans de télévision ou des écrans de projection. Et du coup, la bordure de l'écran doit créer cette bande noire. Tout ça est assez laid, assez inesthétique. Donc, un mauvais point pour le plan. J'avais promis de m'intéresser d'abord à la forme. Maintenant, essayons quand même d'écouter l'argumentation et surtout la musique de la langue, la musique des mots. Pour nous protéger et pour notre unité, nous devons aller vers la vaccination de tous les Français. Car c'est le seul chemin vers le retour à la vie normale. C'est un peu antinomique. Il est pontifiant dans le ton et martial dans la forme. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce geste-là, qui d'emblée ponctue la partie la plus importante de son discours, soit le plus approprié. Et il ajoute une parenthèse. La note s'entrouvre à la fin de phrase quand il nous explique qu'en fait, c'est la seule solution. Car c'est le seul chemin vers le retour à la vie normale. Bon. Moi, je veux bien, simplement, never explain, never complain. Si tu t'apprêtes à m'imposer quelque chose en tant que pouvoir exécutif absolu, je n'ai pas dit totalitaire, j'ai dit absolu, sans contre-pouvoir et que ça passera, entre guillemets, par la force de ta propre décision, tu n'as pas à me le justifier. Puisque par définition, tu me l'imposes. Tu n'as pas ensuite à me dire, bah oui, je te l'impose, mais parce que c'est la solution que j'ai retenue. Non, tu l'imposes. Ou alors, si tu n'imposes pas, tu expliques. Mais si tu expliques, si tu veux, au titre des contradictions dont est émaillé ce dossier depuis l'origine, c'est-à-dire depuis fin 2019, depuis 2020, au vu des attermoiements et au vu des renversements totaux de politique sanitaire, je vous rappellerai, j'ai promis de ne pas le faire, mais enfin, je vous rappellerai quand même. Bon, bref, toutes les consignes qui ont alterné à 180 degrés, dans ces conditions-là, moi, je ne l'aurais pas présenté de manière martiale, impérative, avec à la fin une pseudo-justification tautologique, c'est-à-dire, je vous dis, je vous l'impose parce que c'est la seule solution, c'est comme vous dire, il pleut parce que c'est mouillé ou ça mouille parce qu'il pleut, c'est pareil. Non, j'aurais résumé la séquence d'événements, de faits et de chiffres qui a présidé à ma décision. Moi, je l'aurais joué comme ça, j'aurais dit, écoutez, j'ai pris une décision, je m'apprête à vous résumer les décisions que j'ai prises dans ce dossier, je sais que plusieurs d'entre elles seront impopulaires, mais je tiens justement, parce qu'elles seront impopulaires, à vous rappeler et à vous expliquer la séquence qui a présidé à cette prise de décision. Pourquoi j'y suis arrivé ? Pourquoi j'y suis contraint ? Et je ferai comme ça un survol chronologique de ces derniers mois ponctués de 2-3 chiffres que j'estimerais clés. Mais là, il y a quelque chose qui ne colle pas. Tu ne peux pas m'imposer martialement un ordre en le justifiant par une tautologie à posteriori. Je veux bien, en te regardant, mon chef suprême, je me permets de le tutoyer, on était à Sciences Po ensemble la même année, donc je m'en souviens. J'accepte de suspendre mon incrédulité en t'écoutant, j'accepte de pratiquer ce que les Grecs appelaient l'époquée, mais j'apprécierais quand même que par égard pour moi ou par respect à mon égard, tu rappelles ou tu te justifies un petit peu de tes incohérences passées. Là, la politique de la table rase totale avec le regard embué, parce qu'il a le regard embué, je suis à 004, on fera un zoom sur ses yeux, il a le regard embué, on se demande pourquoi, tu ne peux pas me le faire passer simplement en martelant la table de la main. Marteler de la main, c'est comme bouger les bras ou hausser les épaules, on verra tout à l'heure, on se demandera un petit peu à qui il a pris ses tics. Quelle indignité. Ce n'est pas une explication suffisante, Emmanuel. Nous devons aller vers la vaccination de tous les Français, car c'est le seul chemin vers le retour à la vie normale. Dans un premier temps, pour les personnels soignants et non-soignants, des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite... Oui, alors là, il y a tout un tas d'incohérences, d'expressions orales sur lesquelles Cochet l'aurait massacré, mais on ne peut pas vraiment lui en vouloir, c'est simplement que le degré d'attention des gens s'est relâché, en même temps que leur degré de crédulité a augmenté, et donc ils n'entendent pas ces notes fermées, toutes ces scories verbales. Le principe de la note ouverte, sur lequel Cochet était intraitable et il avait raison, est que quand on doute de la véracité de vos propos, donc à priori, lorsque vous êtes comédien, vous êtes soumis à l'incrédulité, on sait que ce que vous racontez n'est pas vrai, mais pour passer un bon moment, on s'efforce de l'oublier. Donc vous devez nous offrir le luxe, vous, en scène, vos personnages publics, devez nous faciliter la crédulité ou la suspension d'incrédulité. Pour ce faire, il faut remarquer que dans la vie normale, quand quelqu'un est sincèrement convaincu de son propos, il a tendance à le défendre avec ce qu'on appelle une note à la clé. La note à la clé, c'est comme en musique, la hauteur des sons que l'on prononce, et tant qu'on n'a pas l'acquiescement verbal ou de la tête, le hochement de la tête de son interlocuteur, on a tendance, comme je le fais maintenant depuis plusieurs minutes, à ne pas changer de note. Écoutez la note de cette phrase. Dans un premier temps, note ouverte, pour les personnels soignants et non soignants, note fermée, des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, note ouverte, des établissements pour personnes en situation de handicap, pour tous les professionnels ou bénévoles qui travaillent au contact des personnes âgées ou fragiles, y compris à domicile. Les notes sont ouvertes sur les exemples, exemples qui sont, par définition, pas le sens. Écoutez-vous parler dans une conversation quotidienne, lorsque vous énumérez des exemples, vous les énumérez, une note en dessous, c'est ce qu'on appelle la rupture vocale ou la rupture de rythme. Si je vous dis, par exemple, il est extrêmement important que demain, vous ayez avec vous tout votre équipement de, je ne sais pas quoi, de plongée, de montagne, de vélo ou quoi, parce que c'est demain qu'on les embarque sur le bateau, votre équipement, vous savez ce que c'est, votre équipement, c'est votre truc, votre machin, voilà. Vous avez entendu ma note ? C'est, il est très important que vous ayez compris ceci, bon, vous savez ce que c'est, tac, tac, ceci, tac, tac, rupture de notes et en même temps, rupture de rythme. Là, tout est à l'envers en réalité. Mais, encore une fois, on ne peut pas vraiment lui en vouloir à sa prestation qui est assez faible dans l'ensemble, c'est simplement la confusion ou plutôt la crédulité des gens au message textuel et au message lu. Je vous mets en garde systématiquement contre les vidéastes, les influenceurs qui éprouvent le besoin de lire des textes en vous disant que ce n'est pas pour m'enorgueillir ou me faire lancer des fleurs. Je vous dis, écoutez la différence entre la sincérité d'un texte parlé, écoutez la cohérence des notes, et celle d'un texte écrit. Mais comme les gens ne sanctionnent pas les vidéastes, les personnalités et les influenceurs qui lisent mal, eh bien, désormais, il est admis, même d'un discours d'autorité et présidentiel, qu'on lise un texte mal. C'est assez déprimant, ça ne participe pas à sa force de conviction, mais bon, les gens sont emportés finalement, de toute façon, ils ont déjà leur avis et fait sur cette situation, sur cette épidémie ou sur cette pandémie. Donc du coup, ils ne remarquent pas ce genre de détails. C'est l'objet d'une vidéoscopie que de pointer et d'apporter à votre attention ce que peut-être vous n'auriez pas remarqué au premier coup d'œil. Mais là, globalement, techniquement, pour une prestation préparée, c'est assez faible. S'ils m'avaient comme conseiller en communication, je l'aurais invité, quitte à en faire plusieurs prises, comme moi je fais, il m'arrive de faire plusieurs prises de mes vidéos, on dépasse rarement deux, à la parler et non à la lire, surtout si c'est pour lire aussi mal. Et je ne suis pas le seul à le dire, Luchini l'a déjà dit à propos de Macron. Il est très bon quand il improvise, il est un peu prêtre quand il est avec le discours. Je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué. La vaccination sera rendue obligatoire sans attendre. Trois notes dans la même phrase. La vaccination sera rendue obligatoire sans attendre. Trois notes dans la même phrase, c'est beaucoup. Le maximum, c'est deux. Écoutez mon propos. Je ne lis pas. Je ne suis pas... Je ne suis contraint par personne. Je ne cherche à respecter aucun texte. Je n'ai pour objectif que de vous convaincre de ce que je dis. Je ne change pas de notes. Trois notes dans la même phrase, tout simplement, inconsciemment, à notre insu, on a beaucoup de mal à accorder du crédit à quelqu'un qui parle faux. Use-t-il l'autorité du pouvoir exécutif ? Dès le 21 juillet, le pass sanitaire... On ne peut pas commencer une phrase en fermant son sens. Dès le 21 juillet. Point. Non. Moi, je vais vous le faire. Je suis contraint de recourir à ce que... Je suis contraint de recourir... Vous voyez, je me reprends. Ce n'est pas grave. C'est une vidéo qui est préparée, dont il sait qu'elle aura une portée. Il peut se reprendre. Le pass sanitaire, nous le lancerons le 21 juillet. Je suis contraint... Je me trouve dans l'obligation de mettre en place le pass sanitaire la journée choisie et celle du 21 juillet où la journée retenue est celle du 21 juillet. Voilà les mesures qui, concrètement, vont changer. Ceci, ceci et ceci. Et je ne ferme pas mon sens jusqu'à la fin. Ce sera étendu au lieu de loisirs et de culture. Concrètement, pour tous nos compatriotes de plus de 12 ans. Au lieu de loisirs et de culture. Point. Tu n'as pas fini ton propos, tu ne peux pas fermer ton sens, ce n'est pas crédible. Je sais que c'est douloureux, je sais que c'est... Dis-toi bien, Manu, que ça l'est encore plus pour nous que pour toi. Car toi, tu n'auras pas d'amende en cas d'absence de masque. Je pense que tu auras des passe-droits, un petit peu comme on l'a vu au G7 récemment où les espaces de distanciation n'étaient que pour la photo de presse. Mais en réalité, dès que tout ça était passé, ils étaient tous en accolade. Donc, on sent que tu passes un mauvais moment. Il est évident à tes mimiques et à ton dandinement qu'on fait quand on est mal à l'aise ou quand on ne se sent pas à sa place légitime ou quand on sent que son charisme naturel vient un petit peu à manquer ou à défaillir. Donc, on sent que tu prononces ce discours sous contrainte. En tout cas, on sent que c'est difficile. Mais à la limite, si c'est difficile, fais ton texte et dis-le nous. Parce que le lire mal ajoute à notre incrédulité. Il faudra, pour accéder à un spectacle, un parc d'attractions, un concert ou un festival, avoir été vacciné ou présenter un test négatif récent. Ce pass est disponible sur l'application TousAntiCovid, mais chacun peut utiliser la version papier remise au moment de la vaccination. À partir du début du mois d'août. Et cela parce qu'il nous faut faire d'abord voter un texte de loi et le promulguer. À partir du début du mois d'août, donc. Il ouvre plus son sens et donc attire plus notre attention. Regardez, quand on veut attire l'attention de quelqu'un, on a deux choix. Soit on descend d'un octave, soit on ouvre son sens. Soit on fait les deux. On peut descendre d'un octave et ouvrir son sens. Mais il ouvre, il capte notre attention sur les détails pour finalement, sur l'essentiel, nous le glisser en rupture. Non, c'est quand même essentiel de nous glisser que dans le cadre de cette pandémie et dans le cadre de l'état d'urgence, tu as supprimé au Parlement son rôle d'opposition. Il n'existe que de papier, que de façade. Ça, c'est important, mais il nous le glisse en rupture de rythme, en rythme rapide avec une note fermée. Écoutez bien. qui peut utiliser la version papier remise au moment de la vaccination. C'est très important de faire la nuance papier ou application, ce qui ne change rien à personne. Par contre, le fait de le décider de manière absolue, quasi totalitaire, par contre, va être énoncé en rupture sur un ton fermé. Écoutez bien. À partir du début du mois d'août, et cela parce qu'il nous faut faire d'abord voter un texte de loi et le promulguer. Oui, bon. À partir du début du mois d'août, je ferai... Ah, pardon. J'ai oublié de vous dire oui, parce qu'il faudra quand même que ces glands à l'Assemblée nationale et au Sénat avalisent. Enfin, c'est comme s'ils s'étaient gagnés. Je... À partir du début du mois d'août, donc, le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux, ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite, établissements médicaux sociaux, mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets. Là encore, seuls les vaccinés et les personnes testées négatives pourront accéder à ces lieux. Cet automne, les fameux tests PCR seront rendus payants, sauf prescription médicale. Si j'ai envie de vous dire quelque chose et que je le pense et que c'est sincère, je vais vous dire à partir de maintenant les chatons, les vidéoscopies passent du côté de mon contenu payant et vous ne retrouverez sur la chaîne que des études de cas, des anecdotes ou des vidéos d'actualité. Ça vous ferait peur, ça. On ne sait jamais. Non, je ne pense pas vous le faire. Pas pour l'instant, en tout cas. Écoutez maintenant, moi, reprendre sa note. Cet automne, les fameux tests PCR seront rendus payants, sauf prescription médicale. Cet automne, les vidéoscopies... Cet automne, il parle tellement faux que je n'arrive pas à l'imiter. Cet automne, les vidéoscopies deviendront payantes. Sauf quand je n'aurai pas envie, tatatatata. Quelle est la version, selon vous, la plus crédible de cette proposition ? La première, que je vous ai faite il y a quelques instants, ou la seconde ? Dites-le en commentaire. Ceci afin d'encourager la vaccination plutôt que la multiplication des tests. L'état d'urgence sanitaire sera déclaré dès demain en Conseil des ministres pour la Martinique et la Réunion. Et un couvre-feu sera instauré. Il est très bon quand il improvise, il est un peu prêtre quand il est avec le discours. Je veux m'adresser enfin à ceux qui vaccinaient les premiers, c'est-à-dire en janvier et février, verront prochainement leur taux d'anticorps baisser et leur immunité diminuer. Alors, moi, je dis à ce niveau, sachant qu'il a accès a priori aux meilleurs communicants du pays, à ce niveau de surjeu et à ce niveau d'incapacité à nous emmener avec lui. Regardez, il suffit de voir au niveau des engagements. Méfions-nous à la limite de nos réseaux sociaux, de nos cercles d'amis, car on a tendance à fréquenter des gens qui pensent comme nous et qui ne nous donnent qu'une vision biaisée de l'opinion générale. Mais enfin, à la mesure des engagements et des désengagements, concordance, discordance, pouce levé, pouce baissé, on voit qu'il est à 4, 5ème de pouce baissé. à ce niveau d'incapacité à nous convaincre, sachant qu'on est considéré comme étant suprêmement intelligent, suprêmement charismatique, je me dis, est-ce que, finalement, il a vraiment cherché à le faire ? Est-ce que, tout simplement, ces mesures étant tellement insensées et ne répondant à aucune logique scientifique, sinon une logique économique que je ne détaillerai pas parce qu'elle peut être taxée de complotisme, eh bien, est-ce que ces mesures ne seraient pas simplement prononcées, je parle de la forme toujours, comme on prononce les mesures de sécurité en avion, c'est-à-dire d'une manière qui nous met à l'abri d'éventuelles poursuites, mais tout en sachant que, concrètement, c'est inapplicable en cas de catastrophe et qu'en cas de catastrophe, on va tous y passer. Je prends assez régulièrement l'avion, un petit peu moins depuis, évidemment, l'effroyable pandémie, mais enfin, quand même, je me retrouve souvent pour des raisons de taille aux issues de secours et j'entends régulièrement l'hôtesse annonner son texte. Mais en fait, vous êtes-vous déjà renseigné, je vous invite à le faire sur Internet, il y a des simulations, etc., comme ça, c'est assez facile à trouver. Une porte d'avion, par exemple, ça pèse près de 20 kilos. Pensez-vous, lorsque vous avez à côté de la porte d'avion une jeune fille en talons de 50 kilos ou une personne âgée, pensez-vous qu'avec le choc d'un atterrissage forcé ou d'un amérissage, qu'elle va être en mesure, tout en restant assise, de manœuvrer à bout de bras, je dis bien assis, il faut le faire assis. Imaginez-vous manipuler 20 kilos qui doivent coulisser dans un sens très précis que vous n'avez jamais fait de votre vie. Je vous demande de prendre un instant pour réaliser ce que c'est. En réalité, même un homme de 85 kilos sportif en pleine forme éprouve des difficultés. Donc, quand une compagnie vous convainc que vous êtes en sécurité parce qu'il y a un petit dessin, un petit graphique expliquant à quiconque assis à côté d'une porte que votre sécurité est assurée parce que machin, ça va être qu'un pouvoir élu plus ou moins bien nous annonne des mesures finalement mais dont on sait très bien que quand ça va cracher elles seront inefficaces et inopérantes mais c'est pas grave le simple fait de les avoir entendus dans un cadre officiel nous rappelle qu'il y a un chef à la barre Un mérissage d'urgence à 900 km heure des visages sereins tranquilles comme des vaches sacrées Donc maintenant ce qui va être très drôle c'est par exemple de lire avec la même inflexion de Macron Vous avez une sorte de désespoir hystérique dans votre rire des consignes de sécurité aérienne et voir que je pense que cette hypothèse est la seule pouvant expliquer une sous-performance comme ça Il était trop mauvais ce jour-là pour y croire ce n'est pas possible La seule hypothèse c'est attention ça va cracher et à la fin bon bah les plus forts survivront les autres tant pis ils auront eu des consignes Écoutez bien L'état d'urgence sanitaire sera déclaré dès demain en conseil des ministres pour la Martinique et la Réunion Vous êtes d'accord que j'ai repris la musicalité de sa phrase ? C'est bien ça on est bien d'accord Veuillez garder votre ceinture de sécurité attachée lorsque le signal est allumé et à chaque fois que vous êtes assis L'état de sécurité machin sera voté demain au conseil des ministres et tatata en Martinique et en Réunion Et un couvre-feu sera instauré Je veux m'adresser enfin à ceux qui vaccinaient les premiers c'est-à-dire en janvier et février verront prochainement leur taux d'anticorps baisser et leur immunité Je veux m'adresser enfin à ceux qui vaccinaient les premiers c'est-à-dire en janvier et en février avant le décollage veuillez regarder la vidéo expliquant les procédures d'urgence et lire la fiche d'instruction de 1-1 Diminuer Je veux ici les rassurer Dès la rentrée une campagne de rappel sera mise en place pour vous Dès la rentrée une campagne de rappel sera mise en place au moment du décollage et de l'atterrissage ramenez votre siège et votre tablette De bénéficier d'une nouvelle injection selon le même système et dans les mêmes conditions que la ou les premières De bénéficier d'une injection dans le même système et les mêmes conditions que la ou les premières Il est strictement interdit de fumer dans toute la cabine y compris dans les toilettes Etc Etc Bon j'arrête à 2,29 parce que là on entre dans la réforme de l'assurance chômage et de la retraite et évidemment il devient difficile voire impossible de dissocier le fond de la forme Bref écoutez ne me soumettez pas Macron trop souvent en vidéoscopie car c'est un petit peu de la torture par contre pour tous les autres sujets vous connaissez le modus operandi hashtag vidéoscopie Twitter Instagram d'ailleurs si vous ne me suivez pas encore sur Instagram je fais des stories tous les jours c'est le moment de vous y mettre je vous invite à me remercier de m'être infligé encore une fois cette purge et à nous souhaiter tous du courage mutuellement en commentant la vidéo en mettant le pouce en activant les notifications en vous abonnant à la chaîne si ça n'était pas encore fait et je vous retrouve très bientôt ici même pour d'autres vidéoscopies vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire c'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème ce que vous croyez être une solution en fait ça sera tirer au hasard et quand vous tirez au hasard la probabilité que vous atteigniez votre cible est extrêmement faible c'est-à-dire c'est-à-dire